De Bac plus 1 à Bac plus 5, que vous n'ayez rien écrit ou que vous ayez terminé votre mémoire, votre rapport de stage ou que sais-je encore, cette vidéo, ce tuto Word complet va vous apprendre tout ce qu'il me semble nécessaire de connaître. Ce que je vais vous présenter ici est essentiellement issu d'une expérience de relecteur de mémoire, de Bac plus 3 à Bac plus 5, essentiellement. Et je peux vous garantir une chose, c'est que si vous appliquez la moitié des conseils dont on va parler dans cette vidéo, vous donnerez envie, tout simplement, aux gens qui vous reliront d'aller plus loin dans la lecture. Ce serait quand même dommage, étant donné le temps que, a priori, vous allez passer à écrire votre rapport ou votre mémoire, ce serait quand même dommage que la mise en page rebute au point qu'on n'ait pas envie de vous lire. Cette vidéo est là pour ça, pour que vous produisiez un travail écrit qui donne envie d'être lu, ni plus ni moins. Avant de rentrer dans le dur, sachez qu'il y a deux grandes possibilités. Si vous n'avez quasiment rien écrit, vous pouvez partir d'un document vierge, c'est ce que je vais faire ici dans cette vidéo. Par contre, si vous avez déjà écrit plusieurs pages pour votre mémoire, ce que je vous conseille, c'est d'en faire une copie. Donc, allez tout simplement dans le fichier, faites enregistrer sous, et enregistrez-en une copie sur laquelle vous allez appliquer ce que je vais vous montrer. Tant donné qu'en gros, on va tout casser en termes de mise en page pour ensuite tout reconstruire proprement, je pense qu'il est plus judicieux pour vous d'avoir du coup une copie de secours de votre travail original, au cas où vous n'êtes pas satisfait du rendu final. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on est prévenu et on peut démarrer. Alors, étant donné que là, on a un document vierge, la première chose, ce serait d'avoir du texte, ne serait-ce que du texte d'essai. Alors, encore une fois, si vous êtes parti de votre travail existant, c'est très bien, mais si, comme moi, vous avez un document vierge, en fait, on va, grâce à cette petite commande là, égale RAND, parenthèse, parenthèse, on va pouvoir du coup générer un bloc de texte. Donc, on va écrire ça, on va faire entrer, et comme vous pouvez le voir, Word va nous générer un bloc de texte. Alors, il se trouve que c'est une description du logiciel Word lui-même. En soit le contenu, on s'en fiche, ce n'est pas très intéressant, le but c'est de faire de la mise en page. J'ai ensuite tout sélectionné en faisant CTRL A, ou bien CMD A, si vous êtes sur Mac, et ensuite CTRL C, ou CMD C, et pour finir, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, ou bien CMD V. Le but, en gros, est d'avoir, vous voyez, un peu moins d'une dizaine de pages, là j'en suis à 8 en l'occurrence, et du coup, avec ça, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc voilà. Maintenant que vous avez ça, c'est là où ça va devenir commun. Donc, que vous ayez démarré de zéro, ou que vous ayez démarré de votre travail, là, on va faire la même chose. L'idée, c'est qu'on va tout sélectionner en faisant CTRL A, ou CMD A, encore une fois. Donc, comme vous voyez, en sélectionnant tout, en faisant cette commande, j'ai bien tout pris, de la première à la dernière page, en un raccourci. Et une fois qu'on a tout sélectionné, on va appliquer à tout cela le style normal. Alors, ça, ça va se trouver dans l'accueil, ici, dans les styles, là, normal. Je vais cliquer sur normal, et si vous êtes parti d'un document existant, et bien normalement, tout a été remis à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de titre, tous les trucs de mise en page un peu cool que vous avez pu faire, que ce soit mettre en gras en italique, ou que sais-je encore, normalement, tout est remis à zéro. Et on le fait exprès, le but, c'est de repartir d'une base la plus propre possible. L'idée, c'est que les styles, c'est ce qui va vous sauver la vie. Pour tout un tas de raisons, et on va les expliquer dans les prochaines minutes. Mais les styles, dites-vous que ce sont comme des moules à gâteau. Si vous voulez pouvoir faire 10 cannelés qui ont à peu près la même forme et la même taille, et bien c'est plus simple d'utiliser 10 moules qui ont la même forme et la même taille que d'essayer de faire chaque cannelé avec les mêmes dimensions que le précédent. Les moules, ici, ce sont les styles. Alors, on va s'intéresser à, en gros, deux grands types de styles. Le style normal, qui va être le corps de votre document, et tous les styles de titre. Mais vous allez voir que le même principe s'applique. Peu importe le genre de moule, peu importe le type de mise en page que vous voulez faire. On va donc se concentrer sur le premier style, le style normal. En appliquant, du coup, le style normal partout, du coup, en ayant cliqué là-dessus, on oblige tout le texte à être dans le style normal. Autrement dit, toute modification qui va être faite sur le style normal va s'imputer sur l'ensemble du texte, qui a le style normal. Étant donné qu'on vient de faire en sorte que tout le monde ait le style normal, eh bien, tous vos paragraphes vont être impactés par les modifications qu'on va faire ici. Donc, pour cela, rien de plus simple, on va faire un clic droit sur notre style normal, ici. On va aller dans Modifier, et on va voir cette fenêtre qui va s'afficher ici. Alors, selon que vous avez la version Mac ou PC, la présentation peut être légèrement différente, mais les fonctionnalités restent quand même sensiblement les mêmes. Première chose qu'on va modifier dans notre style normal, c'est la police. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup d'écoles, d'universités qui imposent un cahier des charges et qui vous imposent une police ou bien un type de police particulier. Très classiquement, le Times New Roman en 11 ou 12, c'est ce qui se retrouve énormément. Donc, on va partir là-dessus. Times New Roman en taille 12. Et ensuite, l'une des options qui est malheureusement régulièrement oubliée, c'est ça, c'est le fait de justifier son texte. Regardez bien là, ici, la droite de notre paragraphe. Là, pour l'instant, le texte n'est pas justifié. Donc, vous voyez que le mot « quand » ou « vous » et le chiffre 1, ici, ne sont pas alignés. Mais si on justifie le texte en cliquant sur cette option, eh bien, on voit qu'ici, les fins de ligne sont bien alignées. Et là, on est à une fin de paragraphe, donc ça s'arrête un peu plus tôt. C'est normal. Alors, ça, c'est l'un des éléments les plus importants. C'est ce qui, en un coup d'œil, me permet de savoir si j'ai affaire à quelqu'un qui a fait un travail sérieux, en tout cas qui a consacré un minimum de soin à la mise en page de son travail. Donc, on a bien justifié le texte en cliquant ici. Très bien. Et ensuite, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va encore paramétrer une ou deux petites choses pour le style normal. Et pour cela, on va aller tout en bas, à gauche, dans les formats. On va se rendre dans la deuxième option qui s'appelle Paragraphe. Et là, il y a deux choses qui vont nous intéresser. La première chose, c'est le retrait. En fait, ce qui est un peu classe, c'est de faire un retrait de la première ligne, une petite tabulation, un alinéa comme on appelle ça également. Donc, l'idée, c'est qu'on va aller dans la section Retrait. Et là, on va dire qu'il y a un truc qui s'appelle Retrait Spécial, qui pour l'instant, est configuré à aucun. Et en cliquant sur cette liste, en allant dans Retrait de la première ligne, ça va nous rajouter en début de Paragraphe un petit retrait, comme ceci. Deuxième chose, c'est pour les gens qui ont un Mac, par défaut, tous les paragraphes sont collés. Et en fait, vous voyez que là, où je suis sur la version Windows, les paragraphes ne sont pas collés entre eux. Ils sont séparés de huit points. Autrement dit, entre la fin d'un paragraphe et le début du paragraphe suivant, il va y avoir un petit espace supplémentaire qui, du coup, aère le texte dans sa globalité. Donc, si vous avez un PC, enfin comme moi, si vous êtes sur la version Windows, vous ne touchez à rien, vous laissez un 0 et 8 ici. Par contre, si vous avez un Mac, pensez à bien vérifier que là, c'est en 0 et là, c'est en 8. Donc, une fois qu'on a bien fait ça, on peut faire OK, on peut faire OK. Et devant nos yeux ébéiques, comme vous pouvez le voir, l'ensemble du texte a désormais un retrait à chaque début de paragraphe. Le texte est bien justifié. Donc, on voit que toutes les fins de ligne, là, sont bien alignées sur la droite proprement. Tout est en Thames New Roman, tout est en taille 12. Ça, je peux le vérifier ici. Et on voit bien que chaque paragraphe est séparé par un petit espace supplémentaire, là, ce qui permet, du coup, de faciliter la relecture. Donc, vous voyez déjà qu'en quelques clics, on a déjà résolu, je dirais, 50% de nos emmerdes qu'on pourrait avoir en termes de mise en page. Alors, l'idée, ensuite, c'est quand même d'aller un peu plus loin et de faire en sorte que le tout soit consistant. Donc, une fois qu'on a vérifié que c'est bon, ça marche bien partout et qu'il n'y a pas d'autre texte qui pose problème et qui n'a pas le style normal, on va pouvoir s'attaquer aux titres. Alors, pour cela, je vais créer quelques faux titres dans mon document. Par exemple, ici, au tout début, je vais mettre introduction. Et puis, un peu plus loin, je vais créer un autre titre qui s'appellera développement. Voilà, par exemple, ici. Ensuite, je vais faire une petite conclusion à la fin et ça fera largement l'affaire dans un premier temps. On s'occupera des sous-titres plus tard. Voilà, conclusion. Donc, l'idée, ça va être qu'on va faire globalement la même chose. Donc, on va appliquer un moule en l'occurrence un style, mais cette fois-ci, ce ne sera pas le style normal, ce sera le style titre 1. J'insiste sur le fait que ce doit être titre 1, à titre tout court, titre 1. Ce titre 1, ça va être nos titres principaux de nos documents, grand 1, grand 2, grand 3, etc. Et là, encore, le principe est le même. On va commencer par appliquer, donc je sélectionne tout mon texte ici, la introduction, je vais lui appliquer le style titre 1. Je vais aller chercher ensuite le mot suivant que j'avais utilisé en guise de titre, donc c'est leur développement. Et pareil, je vais le sélectionner, je vais lui appliquer le style titre 1. Je vais également aller chercher le mot conclusion et je vais lui appliquer le style titre 1. Et comme tout à l'heure, le fait de modifier le style titre 1, ça va automatiquement modifier les styles de tous nos titres en une seule fois. On va faire les mêmes paramétrages de base, à savoir modifier le type de police de caractère, donc on va repasser sur du tableau romaine. On va laisser 16, c'est pas mal que ce soit plus gros quand même. Je vais mettre en gras, histoire d'installer sur le fait que ce soit un titre. La couleur, à vous de voir s'il y a un cas des charges, une charte graphique à respecter ou que sais-je encore, mais pour l'instant, je vais faire simple, je vais rester en bleu. Les titres, c'est pas nécessaire de les justifier. Je dirais même que dans certains cas, ça peut être même pas très élégant que le titre soit justifié, donc pour le coup, les titres, je vais les remettre par défaut en aligné à gauche. Et ensuite, un autre truc qui peut être très pratique pour les titres, c'est qu'ils soient numérotés automatiquement. Là, l'idée, c'est qu'on n'est plus jamais un numéroté en seul titre de sa vie. Donc du coup, je vais aller de nouveau dans format, tout en bas à gauche, et je vais me rendre maintenant dans numérotation. Et là, il y a deux grandes possibilités. Si vous êtes sur Windows, comme moi, vous n'avez que ça comme option numérotation et plus, et on va s'intéresser aux numérotations. Si vous avez une version récente de Word sur Mac, vous avez des options supplémentaires, et notamment une option qui s'appelle hiérarchisation. Alors, si c'est le cas, je vous invite du coup à aller sur cette option hiérarchisation. Et cette option de hiérarchisation va vous permettre non seulement de numéroter les titres principaux, donc les titres de niveau 1, comme on y s'appelle ici, mais également les titres de niveau 2, 3, etc., en un seul clic. Là où nous, on va devoir faire 2-3 manipulations pour paramétrer chaque style de titre, en tout cas chaque numérotation pour chaque style de titre. Donc si vous êtes sur Mac, prenez un style de hiérarchisation qui vous plaît, et si vous êtes sur Windows, vous pouvez suivre ce que je suis en train de vous montrer ici. Là, en l'occurrence, je vais prendre, pour mes titres principaux, je vais prendre des chiffres romains. Je vais cliquer dessus, je vais dire OK. On peut voir là, du coup, que ça, ça se présente bien ici. OK. Et donc maintenant, si je veux regarder un peu ce qui s'est passé dans mon document, je vois que mon introduction a été numérotée automatiquement grand 1, mon développement a été numéroté automatiquement grand 2, et ma conclusion a été numérotée automatiquement grand 3. L'intérêt de faire cela, c'est que si je rajoute un titre, par exemple, après la conclusion, si je mets un genre de postface, par exemple, et que je le sélectionne, et que je lui applique le style titre 1, on voit que c'est numéroté automatiquement grand 4. Très bien. Mais si on rajoute également un titre au milieu de notre document, par exemple, si je rajoute un titre quelque part entre l'introduction et le développement, par exemple ici, le fait d'appliquer le style titre 1 à présentation générale va faire que c'est présentation générale, qui s'appellera grand 2 désormais, et vous voyez que développement a automatiquement été renommé en grand 3. Donc vous voyez que le fait de faire cette numérotation automatique, ça nous retire quand même pas mal de soucis en termes de numérotation de nos titres. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir que plus tard, ça va nous permettre également de faire automatiquement le sommaire. Alors maintenant qu'on a appris à faire ça pour les titres principaux, les titres de niveau 1, on va faire la même chose pour les titres 2 et les titres 3. A priori, à moins que vous soyez amené à rédiger une thèse ou bien peut-être certains mémoires de Bac plus 5, mais sinon les thèses, a priori, 3 niveaux de titres, donc titres principaux, sous-titres et sous-sous-titres, donc titre 1, titre 2, titre 3 en langage Word, ça devrait largement suffire. Donc là encore, pour le bien de notre vidéo, on va faire la même chose. On va aller dans le développement par exemple, et dans le développement, on va préparer nos sous-titres, donc on va dire première grande idée ici, et puis après, on va faire un peu plus loin une autre sous-partie qui s'appellera deuxième grande idée. et pour finir, on va avoir une troisième grande idée qui sera par là, voilà. Ensuite, on va faire la même chose, on va rajouter des futurs sous-titres dans notre partie conclusion. On va dire par exemple ici, apport personnel et apport professionnel, ça fera largement le taf pour l'instant. Et donc, l'idée est la suivante, là encore, on va aller chercher du coup les titres que l'on vient d'écrire, enfin les sous-titres que l'on vient d'écrire, je vais les sélectionner, et on va leur appliquer cette fois-ci le style titre 2 qui est ici. Titre 2, je le sélectionne, titre 2, je le sélectionne le suivant, titre 2, etc. Vous remarquerez au passage, le temps que je finisse cette manipulation, que le fait d'avoir créé des titres de niveau 2 dans mon document, ça a fait apparaître automatiquement le style titre de niveau 3. Effectivement, Word ne vous révèle que les styles dont vous avez a priori besoin. Autrement dit, tant que vous n'aviez pas créé de titre de niveau 2 dans votre document, eh bien le style titre 3 n'apparaissait pas. Et réciproquement, si on crée un titre de niveau 3 dans le document, eh bien automatiquement le style titre 4 apparaîtra. Word est capable de gérer jusqu'à 8 ou 10 niveaux de sous-titres. Donc une fois qu'on a sélectionné les différents textes qui feront office de sous-titres, on va pouvoir faire un clic droit sur le style titre 2, modifier, et là encore, c'est reparti, on va appliquer la police qu'on veut bien, la taille qu'on veut bien. Je vais les remettre en gras, ces titres, ça me plaît bien. Je vais les réaligner à gauche, et je vais retourner dans Format et dans Numérotation. Et cette fois-ci, je vais appliquer les lettres. Alors par convention, ce que je fais, c'est que les titres de niveau 1, je les mets en chiffres romains, les titres de niveau 2, je les mets en lettres majuscules, et les titres de niveau 3, je les mets en chiffres arabes. Si vous avez la version Mac de Word, et que du coup, vous avez pu utiliser la hiérarchisation de tout à l'heure, toute cette étape est optionnelle pour vous. Je vais donc pouvoir faire des lettres en majuscules, comme je l'avais dit, faire OK, faire OK, et là encore, devant nos yeux aux ébahis, qu'est-ce que l'on peut voir ? On peut voir que, dans notre grand 3, on a bien un grand A, première grande idée, grand B, deuxième grande idée, et grand C, troisième grande idée. Là où les choses peuvent se gâter un petit peu, c'est que là, on est passé dans le grand 4 conclusion. Et on voit que, normalement, cet apport personnel ici aurait dû être renommé grand A. Or, vous voyez qu'ici, Word a poursuivi la numérotation. Autrement dit, comme il a vu qu'il existait des titres qui s'appelaient A, B et C précédemment dans le document, il a nommé ce titre de niveau 2, grand D. Donc, pour résoudre ce souci, rien de plus simple, regardez bien, là, vous voyez que, pour l'instant, on a grand D et grand E. Je vais faire un clic droit sur mon grand D, comme ceci, et là, il y a une option qui s'appelle redémarrer à A. Donc, du coup, en cochant cette option, enfin, en cliquant dessus, plutôt, eh bien, on voit que ce titre, désormais, est redevenu un grand A, et ça, c'est redevenu un grand B, comme on le souhaitait. Avec cette petite astuce, là, le fait de faire clic droit, redémarrer la numérotation A, vous voyez que vous pouvez gérer à peu près n'importe quel souci de numérotation que l'on peut rencontrer dans un document Word. Alors, on pourrait faire la même chose avec l'étude de niveau 3, mais je pense que vous avez compris le principe, ce serait un peu redondant de faire la même chose. Donc, du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir passer à l'une des fonctionnalités les plus ingrates à faire lorsqu'on doit le faire à la main et qu'on ne sait pas le faire automatiquement, les sommaires. Alors, pour faire mon sommaire, rien de plus simple. Je vais me mettre, au début de mon document, là, au niveau du titre introduction, je vais sauter une ligne. Maintenant que j'ai cette ligne, là, voilà, au début de mon document, je vais également effacer l'espace qui est en trop, là, ici. Voilà, j'efface. Du coup, dans cet espace laissé vierge, je vais pouvoir aller dans le ruban de Word, cliquer dans référence, et je vais aller cliquer sur la première option qui s'appelle table des matières, qui est tout à gauche. Et je vais demander à Word de m'insérer le premier style de table des matières. Je ne vais pas chercher les autres styles qui existent. Je ne vais même pas m'embêter à les paramétrer. Tout simplement, insérer cette table des matières, comme ceci. On peut voir que, pour l'instant, on a ce truc un petit peu moche. Ce n'est pas grave. Je vais demander à Word de mettre à jour la table. Donc, je vais cliquer tout en haut, là, de ma table des matières. Vous voyez, là, tout en haut de cet encadrement. Et je vais dire à Word, mets-moi à jour toute la table. Faire OK. Et devant nos yeux ébahis, la numérotation est automatique. Les numéros de page sont automatiques. Jusque là, tout est bien. Avec peu d'efforts, on a déjà plus de 50% du taf qui a été fait. Alors, l'idée, c'est que cette table des matières, elle est dynamique. Ce que ça veut dire, c'est que si vous modifiez des titres plus tard, si vous en ajoutez, si vous en supprimez, si les titres sont déplacés au sein de votre document, ou que ce soit encore, il suffira de refaire la manipulation de mise à jour de la table des matières. Et tout se met très bien à jour. Je m'explique. Par rapport à cette partie-là. Voilà, par exemple, la conclusion. Imaginez que la conclusion, en fait, elle ne se trouve plus à la page 6, elle se trouve à la page 7. Que apport personnel, en fait, bon, ça va rester apport personnel, mais qu'avant apport personnel, il y ait une autre partie qui s'appelle, par exemple, les apports académiques. Voilà. Donc, on a désormais, vous voyez, toute la conclusion qui a changé de page, qui est passée de la page 6 à la page 7. Le grand A, c'est devenu apport académique. Le grand B, c'est apport personnel. Et le grand C, c'est apport professionnel. Eh bien, maintenant que l'on a tout ça, on va pouvoir retourner tout au début de notre document sur table des matières. Je vais cliquer sur son titre et je vais cliquer tout en haut dans cette option qui s'appelle mettre à jour la table. Au passage, si vous êtes sur Mac, ça, c'est accessible. Il y a une petite flèche qui se trouve juste ici sur la droite. Et je vais ensuite pouvoir faire mettre à jour toute la table. Comme vous pouvez le voir, la conclusion dans notre table des matières est désormais passée à la page 7. Le titre apport académique a été ajouté et les titres apports personnel et professionnel ont été mis à jour pour devenir grand B et grand C. Généralement, ce que je fais pour ne pas me prendre la tête, parce que je suis un peu finiant sur les bords, soyons honnêtes, c'est tout simplement qu'au début de mon document, j'en sers une première fois la table des matières juste pour vérifier que tout se passe plutôt bien et que je n'ai pas raté le paramétrage de mes styles titre 1, titre 2, titre 3. Et une fois que j'ai terminé ça, eh bien, généralement, j'écris mon document et la table des matières, je la mets à jour globalement deux heures avant de devoir envoyer mon rendu final. Je n'ai à priori jamais besoin de mettre à jour ma table des matières au fur et à mesure que j'écris mon document. Écoutez, les amis, franchement, avec ça, on a déjà fait pas mal de choses. On va ensuite pouvoir passer dans toutes les options un peu plus avancées qui vont nous poser plus ou moins du souci quand on fait de la mise en page. Alors, avoir du texte, des titres joliment paramétrés, c'est très bien, mais généralement, nos documents sont illustrés par des images, des tableaux, des graphiques, etc. On va commencer par les images parce que c'est de loin, selon moi, le plus contraignant. Après, vous allez voir qu'on va pouvoir exploiter les mêmes principes pour les tableaux, les smart arts, les icônes et compagnie. Pour cela, je vais aller me rendre sur les internets. Je vais aller dans Google Images, en l'occurrence, et je vais récupérer une petite image de mon choix. Alors, au passage, petite astuce, ça ne mange pas de pain. Si vous allez chercher des images dans Google Images et que vous voulez être sûr que ce que vous insérez soit de bonne qualité, première chose à faire, c'est d'aller dans les outils, là, tout à droite, et de demander à Google Images de vous afficher exclusivement les images en haute qualité. Donc, je vais prendre le logo de Solpedin qui est ici. Voilà, c'est très bien. Je vais cliquer dessus. Je vais ensuite pouvoir faire clic droit, copier l'image, retourner dans mon document, et je vais pouvoir coller l'image au milieu de mon document. Il y a plusieurs problèmes liés aux images qu'on va pouvoir résoudre assez facilement ici en quelques clics. Le premier souci, c'est que vous voyez que quand on insère une image dans un document, eh bien, cette image prend la place du texte et le truc, c'est que parfois, c'est très contraignant et parfois, on aimerait que le texte puisse habiller l'image, en tout cas, en faire le tour. Imaginez, par exemple, que là, ce logo, je souhaite le mettre à la gauche de ce paragraphe. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Donc, si vous êtes sur Windows comme moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'image et tout en haut à droite, ici, on va cliquer sur les options et dans les options, on va prendre l'option qui s'appelle avec habillage du texte, ici, et on va prendre la première d'entre elles qui s'appelle encadrer. Autrement dit, en faisant cela, désormais, votre image peut être déplacée librement, comme vous pouvez le voir là, et non seulement, elle peut être déplacée librement, mais en plus de cela, le texte, vous voyez, va s'adapter tout autour. Donc là, vous voyez, par exemple, que je peux positionner cette image juste à la gauche, comme je vous le disais, de mon paragraphe et le texte va l'épouser. Si vous êtes sur Mac, la manip va être un tout petit peu différente. Il va falloir faire un clic droit sur votre image et dans la liste des options qui va apparaître, dans les dernières options, il y en a une qui s'appelle renvoi à la ligne automatique. C'est là-dedans qu'il faut aller. Ensuite, dans la liste des options, vous allez retrouver globalement les mêmes icônes que celles que je viens de montrer à l'écran et contrairement à la version Windows, vous n'aurez pas le même nom. L'option à sélectionner ne s'appelle pas encadrer, elle s'appelle carré. Une fois que vous avez fait ça, vous devriez avoir la même chose que nous, c'est-à-dire la possibilité du coup de modifier librement cette image et avoir le texte qui s'habille autour automatiquement. Deuxième chose, c'est que normalement, droit sur notre image, on va aller dans l'option insérer une légende. Là, vous voyez qu'il y a un texte qui s'appelle figure 1. On n'y touche pas, je vais juste faire un espace trait d'union espace ici, histoire de pouvoir ensuite séparer la numérotation de mon image de son nom. Je vais pouvoir ajouter ensuite le texte de description logo de Salpédine et je vais pouvoir faire OK. Alors, on va régler deux, trois petites choses dès maintenant. Là, premièrement, j'ai un retrait qui est en fait le même retrait que j'ai en chaque début de paragraphe. Donc, je vais le retirer, je n'en ai pas besoin. Et ensuite, ce texte, je vais le centrer dans la boîte. Donc, je vais aller dans l'accueil et je vais retourner ici dans les options de paragraphe. Je vais cliquer sur centrer le texte. Donc, j'ai bien un texte de légende qui est centré sur l'image qui lui correspond. En faisant ça, on a presque tout ce qu'il nous faut. Mais on a quand même un nouveau problème qui s'est présenté. C'est que si je déplace désormais mon image, comme vous pouvez le voir, la légende, elle est complètement dans les choux. La légende ne se déplace pas avec l'image. Donc, pour résoudre cela, il existe une petite astuce. C'est qu'en fait, on va sélectionner les deux et on va les grouper. On va en faire un seul et même bloc. Je reprends la manip, je clique sur mon image, Shift-clique si vous êtes sur PC ou bien Command-clique si vous êtes sur Mac sur la boîte de légende. Si vous avez bien fait cette manip, vous devriez avoir les petites poignées comme ceci qui apparaissent à la fois autour de l'image et à la fois autour de la boîte de légende. En faisant cela, on a sélectionné les deux en une seule fois et on n'a plus qu'à faire un clic droit sur notre image et là, il existe une option qui vient d'apparaître qui s'appelle Grouper. Si cette option est grisée, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, la manip a été mal faite ou bien que vous avez un bug de légende, ce qu'on va apprendre à résoudre également dans quelques instants. Donc, l'option ici Grouper, dedans, il y a un autre truc qui s'appelle Grouper. Allez comprendre, c'est Microsoft. On clique dessus et donc désormais, on voit qu'on a un seul méga-bloc qui contient à la fois l'image et la légende. Désormais, je peux déplacer ce méga-bloc. Comme vous pouvez le voir, la légende et son image bougent ensemble et le texte s'adapte ensuite autour. Donc, voilà ce qu'il en est pour tout ce qui a à trait aux insertions d'images et de légendes. Néanmoins, dans certains cas, vous aurez peut-être un petit bug de légende. Alors, c'est un bug dont j'ai constaté qu'il apparaît à peu près une fois sur dix. Une fois sur vingt, grand max, si vous avez de la chance. Je n'ai jamais réussi à trouver de moyens plus simples que ce que je vais vous montrer pour résoudre ce souci. Parfois, lorsque vous allez insérer une légende en dessous d'une image, eh bien, la légende n'apparaîtra pas dans une boîte de texte. La légende apparaîtra en fait complètement à part comme un espèce de texte volant et du coup, ça empêche la possibilité de fusionner les deux comme je viens de vous le montrer. Donc, si ça, ça vous arrive, regardez ce qu'il faut faire. En dessous de notre image, on va insérer une boîte de texte. Donc, pour cela, on va aller dans insertion. On va aller dans zone de texte tout à droite. On va prendre une zone de texte simple. Voilà, comme ceci. Et du coup, cette zone de texte, on va commencer par effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va la positionner en dessous de notre image à peu près, voilà, comme ceci. On va faire en sorte qu'elle ait à peu près les mêmes dimensions que l'image. On va peut-être l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Et pour finir, notre boîte là ici, notre zone de texte, on va également lui effacer les bordures. Donc, du coup, je vais cliquer dessus. Je vais aller dans le menu format de forme tout en haut et dans contour, je vais lui dire sans contour et je vais également préciser tant qu'à faire aucun remplissage. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai une boîte de texte complètement transparente. Je vais effacer le petit espace qui est à l'intérieur. Donc, maintenant, à l'intérieur, je vais copier-coller le texte issu de la légende flottante. Alors, comme moi, je n'ai pas eu ce bug de légende flottante, je vais insérer le texte de la légende précédente. Et donc, du coup, en faisant cela, j'ai désormais reproduit à peu près ce que Word était censé faire, à savoir une image d'un côté et une boîte de texte de l'autre. Donc, du coup, maintenant que j'ai ma zone de texte, je vais pouvoir refaire la manique que je viens de vous montrer, à savoir cliquer sur mon image, faire Shift-Click ou bien Command-Click si vous êtes sur Mac, sur ma boîte de légende, faire clic droit sur l'image, grouper le tout et du coup, avoir un seul et même gros bloc qui contiennent les deux et qui soit déplaçable librement. Donc, voilà ce qu'il y en est et également comment résoudre le bug de la légende flottante si vous êtes un peu dans ce cas-là, malheureusement. Alors, le summum de la classe, si vous avez fait toutes ces étapes, c'est ensuite de racheter une table d'illustration à la fin de votre document. On va retrouver ça notamment dans des bouquins. Ce n'est pas trop demandé dans les mémoires, mais bon, j'ai envie de dire maintenant qu'on est là et étant donné que c'est automatique, pourquoi pas ? Donc, je vais me mettre à la fin de mon document et je vais aller de nouveau dans référence. Là, on avait été tout à l'heure pour faire notre table des matières et je vais cliquer sur « Insérer une table des illustrations ». Là encore, je ne vais rien toucher à tout ça. On s'en fout de ces options de paramétrage. On va faire juste « OK ». Et vous voyez que c'est exactement le même principe qu'un sommaire, c'est-à-dire qu'on a les numéros de nos illustrations qui apparaissent, figure 1, figure 2, l'ortinon, le logo de Solpédine et la page à laquelle ces images se trouvent. Si je fais des modifs sur les images concernées, par exemple, si le deuxième logo que j'avais inséré change de texte, donc le logo de Solpédine, je vais l'appeler « Bis Repetita ». Et que tout ça est déplacé en termes de page, donc un petit « Ctrl X » et « Ctrl V » pour l'insérer, là par exemple, voilà. Eh bien, il me suffira de faire sur ma table des illustrations à la fin un petit clic droit et de lui dire « Mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, exactement comme on l'a fait pour le sommaire et je n'ai plus qu'à faire. OK. Et comme vous pouvez le voir, le titre a été mis à jour et le numéro de page a également été mis à jour. Avec ça, écoutez, avec ça les amis, on a déjà fait je pense quelque chose comme 80% de la mise en page dont on avait besoin et du coup, dans la seconde partie de la vidéo, on va pouvoir voir des choses un petit peu plus avancées. de la vidéo. Sous-titrage FR ?